Radio VL, premier média de jeunes en France. Ce qui a déclenché, c'est que je viens d'une famille très stricte à la base. Et par exemple, des fois, tu sais, la nuit vers 1h du matin, dans l'atelier, t'as des scènes porno. Et moi, à 16 ans, je commençais à regarder ça. Mon père, qui me changeait vite les chaînes, et moi, je suis de nature très curieuse. Et voilà, j'ai commencé à regarder derrière son dos. Et finalement, j'ai décidé d'envolver dans ce milieu. Alors, je choisis le milieu du charme. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un milieu qui est très excitant. Il y a aussi, en fait, d'être filmée et de savoir qu'il y a d'autres personnes qui vont prendre du plaisir aussi. Moi, ça me plaît bien. Personnellement, je n'ai pas imposé ça, en fait, à ma famille. J'en ai parlé. Ils ont carrément accepté. Donc, je ne l'ai pas imposé, en fait. Je trouve ça naturel. Ensuite, bon, après, il ne faut pas que ce soit des mineurs aussi. Mais sinon, c'est naturel de regarder du porno. Enfin, moi, à 16 ans, pour vous dire, j'ai commencé à regarder du porno. En fait, je le vis bien. C'est vrai qu'au début, d'un moment, on sait qu'avant, les Français, ils étaient un peu réticents, ils étaient un peu coincés, on va dire. Mais j'ai remarqué que ça devient de plus en plus ouvert que la preuve sur les salons. Maintenant, on a plus de couples, on a plus de femmes seules. Il y a toujours des hommes, c'est normal. Mais on voit un peu de tout maintenant, les couples, les femmes, tout ça. Pour l'instant, je ne pense pas à ça, en fait. Je vis le jour le jour, j'en profite. Mais peut-être plus tard, oui. Mais là, pour l'instant, je ne pense pas à ça. Je me vois créer carrément ma propre production, tout simplement, en fait. Là, actuellement, je suis en train de créer un site marchand. Je vends des produits, ma marque, enfin, je peux aussi même des poupées gonflables, tout ça, mais dans 20 ans, 30 ans, c'est vraiment tout ce qui est dans la production. Oui, quand même. Donc, moi, je trouve que dans la pornographie, en même temps, on est des fantasmes pour des personnes. Il faut qu'on soit parfait, il faut que, par exemple, physiquement... Bon, après, ça dépend des productions, mais vu que moi, par exemple, je travaille chez Dorsel, tout ça, il faut vraiment que ce soit... Enfin, nickel, quoi. C'est-à-dire les ongles, le maquillage, les cheveux, la peau... Enfin, il faut que ce soit parfait. C'est laissé toujours. C'était avec quatre mecs, en fait. Voilà. Au Cushiongret, c'est à quatre mecs. Tout simplement. Et des fans, en plus. Je leur ai demandé leur numéro, et je leur ai donné mon numéro aussi. Et je leur ai donné rendez-vous à l'hôtel, et on a fait notre délire, tout simplement. Ma position préférée, c'est la levrette. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se sent soumis. Tout simplement.